J'ai créé Jean de Maison, une structure associative au départ de services à domicile en avril 2013. Nous avons une antenne dans le Pas-de-Calais et une antenne dans les Ardennes. L'objectif, c'est de créer une antenne bientôt en Haute-Normandie. Le projet de service veut que Jean de Maison s'étende un peu sur différentes régions. Ce qui nous lie à l'Internet des objets, c'est surtout mon parcours personnel, professionnel, parcours de consultant en management et en organisation, parcours d'évaluateur externe auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui m'a amené à évaluer des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi bon nombre de structures de services à domicile, et également mon parcours de dirigeants de structures à domicile. Ce parcours-là m'a amené à réfléchir à des moyens d'améliorer nos services, de les rendre plus efficaces. Étant donné que je l'avais déjà fait dans le cadre de mon métier de consultant, l'idée des applicatifs informatiques m'est apparue tout de suite comme la meilleure orientation. Et voilà ce que nous dit aujourd'hui Jean de Maison, services à domicile à l'Internet des objets, c'est que par mon intermédiaire, j'ai lancé des appels à projets pour que Jean de Maison porte des projets de développement d'applicatifs informatiques liés au maintien à domicile. Alors, ce qui nous a mis à nous rapprocher du CITC, bien évidemment en tant que structure de services à domicile ayant des projets de développement d'applicatifs informatiques, c'est de profiter évidemment de l'expertise du CITC, de profiter de l'émulation que génère le CITC avec tous les experts, les professionnels qui sont adhérents et qui gravitent autour du cluster. Et puis, bien évidemment aussi pour nous permettre d'être identifié en tant qu'acteur de l'Internet des objets. Alors, notre métier aujourd'hui de services à domicile, secteur des personnes âgées, personnes handicapées et globalement secteur des seniors, on va dire, on est entré au service à domicile, a besoin d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les services à domicile n'évoluent pas, il est fort probable qu'on ne puisse pas répondre à l'ensemble des besoins, qui sont des besoins croissants auprès d'une population vieillissante. Bien sûr, on le sait fortement avec la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population qui vient de sortir. Et également, les services à domicile doivent aussi évoluer pour répondre aux besoins qui ne sont pas comblés aujourd'hui. Je pense notamment à l'isolement social. On a de plus en plus de problématiques soulevées de dépression chez les personnes âgées, d'isolement. Et donc, OSCAR, notamment, le produit que je vous présenterai après, a pour objectif de répondre à cette problématique-là. Aujourd'hui, nous travaillons donc sur OSCAR, qui est la contraction de Organization System of Care entre tous les acteurs intervenants au domicile. Alors, il y a bien évidemment la famille, les proches, la structure d'aide à domicile, les acteurs de santé qui peuvent être infirmières, médecins, kinéithérapeutes, ergothérapeutes, etc. Et le petit plus ajouté à OSCAR, c'est les nouvelles missions qui vont être confiées aux assistantes de vie, qui vont être en charge de développer un réseau local de commerçants, par exemple, qui vont pouvoir également se connecter via OSCAR pour entrer en contact direct avec le bénéficiaire et lui proposer les services qu'il proposait avant quand le bénéficiaire pouvait encore se déplacer et se rendre chez le boucher, chez le boulanger, etc. Et donc, la mission de l'assistante de vie va être de développer ce réseau local pour que ces commerçants s'intéressent à la plateforme et puissent se connecter et contacter les bénéficiaires qui auront donné leur autorisation, bien entendu, pour être contactés par les commerçants locaux. Alors, en parallèle, nous continuons à développer notre plateforme globale de services à domicile, toujours un applicatif informatique qui propose, lui, quatre piliers fondamentaux. La gestion de l'habitation avec tout ce qui concerne les objets connectés, justement, la domotique, la gestion des énergies, des accès. La surveillance médicale avec toutes sortes de capteurs ou tous les capteurs qu'on peut imaginer. Le lien social, toujours, mais différemment que de la manière dont travaille Oscar sur ce sujet. Et l'entretien de capacités physiques et cognitives. Alors, nous allons poursuivre le développement, répondre à différents appels à projets locaux, mais il est bien évident que nous sommes à la recherche d'un potentiel financeur. Une levée de fonds, ça nous permettrait de poursuivre le développement et surtout le déploiement commercial. Et ça nous permettrait peut-être, potentiellement également, de pouvoir constituer des partenariats avec d'autres secteurs, comme la recherche, par exemple. Je pense notamment à l'entretien personnalisé des capacités physiques et cognitives. Si là, on avait un partenaire universitaire, ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin dans le produit qu'on peut finaliser. Et également, on réfléchit à travailler sur un applicatif de reconnaissance vocale adapté à nos produits.